Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir à nouveau dans cette emblématique salle qu'est le REM Gym Merci d'ailleurs pour leur accueil Alors aujourd'hui, première vidéo d'un dossier consacré aux étirements en musculation et certainement un des sujets les plus controversés dans le domaine Faut-il réaliser des étirements dans notre discipline ? Et surtout, quand les réaliser ? Avant une séance ? Pendant une séance ? Après une séance ? En dehors d'une séance ? Et quels sont les bénéfices qu'ils nous apporteraient ? Alors il est à noter qu'il existe plusieurs types d'étirements Aujourd'hui, je parlerai principalement des étirements dits statiques En l'occurrence, ceux qui utilisent la majeure partie des pratiquants qui consistent à maintenir le muscle dans une position proche de la tension maximale et ce, en isométrie Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette première partie Faut-il effectuer des étirements statiques durant notre échauffement ? Alors est-ce qu'effectuer des étirements durant mon échauffement va contribuer à améliorer mes performances ? Alors pour répondre à cette question, je vais aborder de manière très brève deux notions très simples de compréhension que sont la raideur musculaire, appelée également tonus et à l'inverse, la compliance, c'est sa souplesse Or de très nombreuses études ont démontré que pour générer une force explosive mais surtout pour faciliter sa vitesse de transmission un muscle, mais également un tendon, devait être raide Donc vous l'aurez compris, si vous les soumettez au préalable à des étirements prolongés, que va-t-il se passer ? Vous allez étirer les fibres tendineuses vous allez assouplir votre muscle donc vous allez perdre de cette fameuse raideur, de ce fameux tonus musculaire ce qui aura pour conséquence, vous l'aurez compris un ralentissement de la vitesse de transmission de la force générée Imaginez-vous, un kettlebell posé au sol je passe un élastique dans son anneau et je veux le décoller Que va-t-il se passer ? Plus l'élastique sera souple, plus je devrais tirer dessus pour que celui-ci atteigne quasiment son état d'étirement maximum avant que la force soit transmise A l'inverse, je remplace cet élastique par une chaîne de métal bien rigide, bien raide je vais à peine tirer dessus le kettlebell va se décoller du sol Donc cette image illustre bien qu'une modification de la raideur musculaire mais également tendineuse aura un impact direct sur la vitesse de transmission de la force générée Alors est-ce qu'effectuer des étirements statiques avant ma séance va contribuer à un meilleur échauffement musculaire et à la prévention d'éventuelles blessures ? La réponse est malheureusement non car soumettre vos muscles à des étirements statiques prolongés lorsque je dis prolongés c'est 30 secondes voire plus va conduire à un phénomène vasculaire lié notamment à la compression des vaisseaux sanguins dû à la forte tension qui sera maintenue ce qui va entraîner, vous l'aurez compris une moins bonne irrigation sanguine une moins bonne irrigation sanguine pour une moins bonne oxygénisation et qui pénalisera également la montée en température de vos muscles ce qui va totalement à l'encontre de tout ce qu'on recherche durant un échauffement Quant à la prévention d'éventuelles blessures aucune étude n'a prouvé jusqu'à maintenant qu'ils œuvraient en ce sens Par contre, il faut savoir que les étirements ont un effet antalgique c'est-à-dire qu'ils masquent la douleur ce qui peut accroître le risque de blessure en poussant le pratiquant à forcer plus qu'à l'accoutumée Alors en conclusion, faut-il faire des étirements durant notre échauffement en musculation ? À mon humble avis, un grand non Si j'ai un seul conseil à vous donner tablez surtout sur un bon échauffement Un bon échauffement qui ira non seulement dans le sens de vos performances sportives mais qui vous apportera une bonne irrigation sanguine une bonne oxygénisation une bonne montée en température de vos muscles du corps en général qui vous apportera de l'élasticité et de la souplesse au niveau des muscles et des tendons sans pour autant sacrifier cette sacro-sainte raideur musculaire ce fameux tonus Quant à ceux qui veulent absolument faire des étirements statiques durant le réchauffement j'ai qu'un seul conseil à vous donner faites-en mais sur des courtes durées de courte durée de l'ordre de 5 à 10 secondes et surtout avec une intensité légère ne faites surtout pas d'extrême stretching Et voilà qui conclut ce premier chapitre de ce dossier consacré aux étirements en musculation La prochaine fois nous aborderons les étirements pendant et après la séance Donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet and the coach.fr si vous voulez bienfaiter le coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes vacances tâchez de bien profiter tâchez de bien vous relaxer je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao salut